On va parler de Grivius. Allez, on poursuit nos présentations de la Glam the Clone War. Grivius donc 175 points, comme Kenobi, on aura par contre 8 points de vie et 2 de morale. 8 c'est beaucoup, parce que bon, il est vrai que Grivius a une petite santé, mais bon, il bénéficie d'une armure sur mesure. Donc pas étonnant de le voir également défendre en rouge. Comme son homologue Jedi, il n'aura pas de conversion d'adrénaline nativement. Il se déplace à deux, ce qui personnellement ne me choque pas, mais il y a eu des remarques sur le web. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Côté armement, on retrouve sur la carte deux sabres laser, avec chacun un des rouges, deux des noirs et un des blancs. Affublé de Impact 1 qui va transformer les touches en critique sur une armure et perforant pour annuler une défense, il faut d'ores et déjà annoncer Arsenal 2, qui vous permettra d'utiliser les deux sabres laser dans la même attaque. Ça fait quand même 8D. Alors oui, c'est beaucoup, mais je pense qu'Obi-Wan est plus impactant avec ses mots-clés systématiquement en double. Avec Blocage, si vous utilisez un pion d'esquive pour défendre, vous transformez vos adrénalines en boucliers. Comme pour le Jedi, les adrénalines sont donc conditionnelles, c'est plutôt nouveau et c'est bien vu. Avec Insensible justement, vous allez contre-carrer perforant en lançant autant de dés de défense supplémentaire. J'aime beaucoup Chasseur de Jedi. Tant que vous attaquez une unité dotée de l'amélioration de la force, vous gagnez adrénaline d'attaque en critique. J'aime ça parce que je trouve ça excellent de caractériser les mots-clés en fonction du personnage. Implacable, ça lui permet d'effectuer une action d'attaque gratuite, comme ça tranquille, à la Dark Vador. Et Insension, de grimper jusqu'à une hauteur de deux sans frémir. Pour les améliorations, on aura deux commandements, un entraînement et une arme de poing. Alors au niveau commandement, on va découvrir Tactique Brutale, j'espère que vous êtes assis. Tant que vous êtes le commandant nommé, après avoir donné des ordres, choisissez jusqu'à 4 unités alliées dotées d'ordres de face visible. Chaque unité choisie gagne un pion d'adrénaline. Je vous rappelle que ce pion peut transformer un résultat d'adrénaline en touche ou en défense. Alors, je me suis dit, mais comment on va faire pour avoir 4 unités avec un ordre ? Mais avec coordination, ça me semble possible. Alors tout dépend du timing, mais je vous laisse commenter. En plus, avec présence imposante, que vous pouvez également vous équiper, vous pourrez distribuer vos ordres à distance 4. Donc pensez-y. Pour l'entraînement, la carte de chasseur me semble être une bonne option. Vous allez taper encore plus fort. Enfin, l'arme de poing, je vous présente le DT57. Je vous rappelle que vous aurez plusieurs poses dans la boîte et que vous pourrez donc monter la figurine avec cette arme en main. 2 dés noirs, 2 dés blancs, distance 1-2. Vu qu'il y a l'icône de close, on devrait pouvoir s'en servir également en combat rapproché. Mais en tout cas, avec le mot-clé polyvalent, ça va vous permettre de tirer à distance tout en étant engagé, ce qui est nouveau. On n'oubliera pas d'y ajouter le Critique 1 et le Perforant 1. Allez, on va, comme pour l'Euro précédent, passer aux cartes d'ordre. Donc pour 1, vous activez Grievous, qui va gagner Retraite et un Pion d'Esquive. Et là, bing, à la fin de son activation, il peut effectuer une attaque contre chaque unité à portée de 1 en utilisant un des rouges, 2 dés noirs et un blanc. Bon, elle est ultime, cette carte. Attention, ne la jouez pas trop vite. Laissez vous bien entourer par ce qu'il faut. Et puis, une fois que ce sera le cas, vous allez taper très fort. Pour 2 pips, vous activez 2 soldats. Le Général Grievous gagnera 1 Pion d'Adrénaline. Pour chaque autre unité de soldats alliés à portée 1, là aussi, il va falloir penser à la bataille rangée. Tant qu'une autre unité de soldats alliés possède un Pion d'Ordre face visible, elle gagne Gardien 2 et peut l'utiliser pendant une attaque de corps à corps. Je pense que bien que cela fonctionne avec les droïdes, comme ils sont en mousse, il faut penser à d'éventuels IG-100 pour en bénéficier. Alors, vous n'enflammez pas, IG-100, j'ai absolument aucune information de ce côté-là, mais ça me semble logique qu'un jour ça sortira. Dernière carte, détruisez-les, activez le caliche et 2 unités. Quand il donnera un ordre à 1 unité, celle-ci gagne 1 Pion d'Adrénaline pour chaque unité ennemie vaincue. De toute évidence, on pousse à foncer dans le tas. Alors, chaque unité ennemie vaincue, j'ai du mal à comprendre, est-ce que c'est celle qu'on a vaincue avant d'avoir l'ordre ou est-ce que c'est celle qu'on va vaincre au moment où on a l'ordre ? Je ne sais pas. En tout cas, si c'est le premier choix, il va falloir bien penser à comptabiliser ce qu'on a fait. Voilà, j'en ai fini avec notre général qui n'a pas été assez présent dans les films à mon goût. On remarquera que le cascading des Pions est là aussi au rendez-vous, confirmant ce que je vous disais avec Kenobi, le jeu s'oriente vraiment vers des batailles de grande envergure et très structurées. Oui, Grievous est à première vue plus puissant qu'Obi-Wan. De mon point de vue, c'est un leurre. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier qu'il est pour l'instant entouré de soldats en mouche. Du coup, les séparatistes doivent d'avoir des solos plus badass. Lâchons que le jeu va bientôt gagner en noblesse. Allez, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Bon, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. À demain. Ciao !